Donc, même trouve parfois peut-être les réponses contradictoires. Solidarité qui, comme j'ai dit, elle se trouve entre les deux, ces deux approches, l'un plus moral désintéressé, l'autre plutôt politique, justement dans chaque contexte, dans chaque approche quand même implique un certain partage, partage des biens qui font toujours défaut, partage du pouvoir, partage de l'argent. Comme le dit, comme le souligne justement M. Lewandowski qui était président de la commission budgétaire au Parlement européen, les finances vérifient par excellence les intentions exprimées verbalement. Et on peut regarder jusqu'à quel point les finances européennes vérifient les intentions, justement notamment les intentions de solidarité exprimées dans les discours européens. Si on le voit historiquement, je vais passer sur cela plus rapidement. La solidarité européenne vue à travers justement la disponibilité des finances pour les fonds créés successivement a été très visible, a donné des fruits excellents après l'intégration de l'Irlande. En 1973, le pays qui a souffert des famines, des immigrations massives qui est devenu un pays riche et moderne, encore après l'élargissement sur les pays qui ont surmonté leur régime autoritaire, la Grèce, puis l'Espagne et le Portugal, le volume et la structure du budget européen ont été adaptés aux buts et aux défis qui étaient liés à ces élargissements respectifs. Et ce processus de la croissance du budget et de cet optimisme, peut-on dire, solidaire, dans un sens a commencé de se terminer, de se fléchir, juste au moment de la plus grande ouverture et le plus grand élargissement de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'élargissement de 10 pays par 10 pays et puis encore 2, donc 12, enfin qui a eu lieu il y a 3 ans. Dans la perspective financière justement des ans 2000-2006, le budget européen n'a pas atteint le plafond qui lui était proposé et qui était décidé de 1,24 de PIB et puis encore une fois dans la nouvelle perspective telle qu'elle était adoptée récemment dans ce budget dernier, dans cette perspective des années 2007-2013. Le budget était aussi en dessous des décisions qui étaient prises auparavant. Il a dépassé à peine 1% des PIB, après une longue bataille d'ailleurs qui a mené à ce plafond qui finalement a été atteint à 1,05. Évidemment, on ne peut pas réduire les problèmes budgétaires aux questions, les problèmes de solidarité aux questions budgétaires uniquement. Il faut aussi voir quelles sont les raisons, quelles sont les causes de ce problème. Il y a certainement un ralentissement économique et un certain pessimisme économique dans les pays les plus développés, dans les pays qui sont contributeurs. Ce qui est peut-être le plus important, c'est le changement de génération en Allemagne, qui est le contributeur principal, le changement de génération. et donc la baisse des sentiments de responsabilité liée au résultat de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, le résultat est que l'Allemagne est moins disposée à financer le développement de l'Union. Tout ceci dit, évidemment, les bénéfices économiques, mais aussi politiques de nos pays, des pays de l'Europe centrale, sont immenses. Ils arrivent à convaincre même les zéro-sceptiques anciens, par exemple les paysans polonais, qui étaient très réticents il y a encore quelques années, à l'idée de l'élargissement. Et il faut bien dire aussi que les bénéfices européens, pour ainsi dire, ne passent pas en sens unique et qu'il vaut bien de comparer toutes les recettes et toutes les dépenses attribuées au pays, aussi bien de côté de l'ancienne et de la nouvelle Europe, ou plutôt aux contributeurs et aux récepteurs des moyens, en regardant non seulement les transferts des fonds, mais aussi les résultats de l'ouverture des marchés, y compris les résultats de l'ouverture des marchés de travail, les délocalisations, les migrations de la main-d'œuvre qualifiée, la baisse relative des coûts d'armement et les bénéfices qui en découlent, etc. Mais donc ça, je crois que les études des bénéfices et des pertes des risques de deux côtés n'ont pas encore été faites, quoique quand même les spécialistes disent qu'au fait l'ouverture c'est un jeu gagnant-gagnant. Mais il ne faut pas, ici il ne s'agit pas de faire des bilans stricts, il s'agit plutôt de cet esprit de solidarité. Et là, il est assez clair qu'il y a un déficit. Il y a un déficit. Il y a un déficit et d'ailleurs c'est un déficit qui n'affecte pas seulement les relations entre l'ancienne et la nouvelle union. Il est visible aussi ailleurs, dans les relations entre les régions riches et les régions pauvres, à l'intérieur des pays. Il est aussi visible dans les relations entre les pays de cette nouvelle union. Par exemple, c'était l'érosion de solidarité qui a peut-être contribué à la rupture de Tchécoslovaquie en deux pays. C'est cette érosion de solidarité qui est visible dans ce qu'ils appellent le populisme alpin. La Ligue de Nord, en Italie, le moment de Blancher en Suisse, ou Haider en Autriche, le Flams-Bloch belge, etc. Un peu partout là, cette idée de la redistribution au profit d'un voisin plus pauvre ou un étranger plus pauvre est assez visible. Mais un ressortissant de l'Europe centrale ne peut ne pas se poser la question est-ce que l'affaiblissement de l'esprit de solidarité en Europe vu à travers les quantités mesurables est-elle due à la situation de l'Europe pas assez dynamique ou plutôt à la perception des nouveaux venus qui, à la limite, ne sont pas considérés comme appartenant à la famille? Est-ce que ce n'est pas cette perception, justement, qui est ici, là, cruciale? Je crois que la perception, justement, mutuelle, au-delà des derniers objectifs de l'économie est un élément clé de cette histoire. Et je viens de dire que solidarité, même au sens agglossaxon, implique en quelque sorte le partage, un certain coût supporté en faveur de l'autre. et même si nous attendons que dans le futur ce coût se rentabilise, ce sera peut-être la génération de nos fils qui en tirera profit, s'il y en aura un. Et pourtant, les sociologues nous assurent, et ça, on a entendu beaucoup parler dans les derniers jours, que nous vivons dans la société des consommations immédiates, que nous voulons tirer immédiatement des bénéfices de nos efforts, de nos investissements, de l'esprit véberien, de capitalisme naissant, de la consommation retardée, certainement abandonnée dans une grande mesure. La solidarité intergénérationnelle, elle est présente dans nos systèmes sociaux, mais elle n'est pas tellement présente dans nos mentalités. Et là, c'est aussi le problème de solidarité qui s'étend non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Je vais voir quelques-unes de ces asymétries mutuelles entre l'ancienne et la nouvelle Europe. les asymétries de la perception mutuelle qui me semblent importantes dans ce contexte et qui affectent le potentiel éventuel de solidarité. La première, c'est une asymétrie de perception culturelle entre l'Europe centrale et l'Europe occidentale. On peut dire que si nous nous définissons à travers notre contexte ou notre circonstance culturelle, pour nous, pour les Européens de centre, la culture de l'Europe occidentale appartient clairement à notre circonstance culturelle. Shakespeare, Racine, Cervantes, Götte, Hugo, Malrault, je ne sais pas qui, encore, Graham Green et Julien Green appartiennent à notre littérature, c'est-à-dire à la littérature, c'est-à-dire la littérature qui a été traduite, lue et vécue. Le même, on peut dire, de la philosophie, de la peinture, du cinéma, mais l'inverse n'est pas vrai, sauf les cas plutôt sélectionnés des amateurs spécialisés ou des spécialistes professionnels. Même, je crois, les prix Nobel centra-européens de la littérature comme Mivor, Zayefert ou Schimborska ne sont pas très connus. La deuxième asymétrie a le caractère plutôt, je dirais, géopolitique, sentimental. Pour beaucoup des Européens de l'Ouest, l'Europe centrale jusqu'à 89 s'identifiait entièrement ou presque entièrement avec des banlieues de l'Union soviétique. Donc, avec un autre menaçant pour certains attirant, mais toujours inconnu et, au fond, incompréhensible. La perspective réciproque était entièrement différente. Si même nous, les Européens de centre, nous l'avons voulu aux Occidentaux de nous avoir trahis et laissés derrière le rideau de fer, l'Europe occidentale n'en restait moins la terre de nos nostalgies et de nos soupirs. Il y a aussi des perceptions des asymétries de perception de l'ordre historique. Je crois que nous ne nous rendons pas compte suffisamment et mutuellement des liens durables et fortes de la mémoire collective et des loyautés respectives des peuples européens avec des régions extra-européennes, au-delà de l'Union européenne, au moins. C'est ainsi que les Anglais se penchent vers les Etats-Unis ou les pays de la Commonwealth, la France vers les pays de Maghreb, la Pologne vers l'Ukraine ou la Biélorussie. Mais il y a aussi une grande asymétrie des discours historiques, des historiens occidentaux qui s'occupent de l'histoire de l'Europe centrale, qui sont peu nombreux mais il y en a quand même quelques-uns. Par exemple, deux Anglais, Norman Davis ou Timothy Snyder, ils le soulignent. le sentiment de la solidarité européenne accrue ensemble avec la croissance de conscience de l'histoire commune des Européens et Chris Snyder. Et les divergences dans la perception de l'histoire, surtout dans la perception de l'histoire récente, sont les plus significatifs. par exemple, 1945, qui dans le discours occidental est le début de la réconciliation franco-allemande, de la période de la paix, de la prospérité pour les peuples de l'Europe centrale et la date de la transition d'une occupation sur l'autre. Cette même date qui pour les Allemands est un redémarrage de l'histoire, le début de la purification morale, de l'établissement des nouvelles bonnes et saines relations avec d'autres sociétés en Europe et en Israël. Et la perception à l'Est est très différente. L'oste politique, cette politique envers les pays de l'Est, justement, allemande, et de notre perspective, visait plutôt l'amélioration des relations avec des régimes communistes, donc des régimes oppressifs, surtout avec l'Union soviétique. Et son impact sur nos sociétés a été très ambigu. Aussi, le caractère de l'occupation en Asie a été très différent dans les pays de l'Europe centrale qu'en Occident, beaucoup plus sauvage. Et cette différence n'est pas suffisamment perçue en Occident. de l'Europe centrale, Merci.